Le sujet de l'exposé, c'est H3 non ramifié. J'ai quelques rappels. À toute variété intègre, projective hélice sur un corps F, on associe des groupes de cohomologies non ramifiés. Ils sont notés HI de X à coefficient d'en Q sur Z de I-1 et qui sont des sous-groupes du groupe de cohomologie galoisienne du corps des fonctions de la variété à coefficient dans les racines de l'unité tordues I-1 fois. Dans tout l'exposé, je vais ignorer les questions de P torsion caractéristique P. Pour I égale 2, ce groupe, c'est le groupe de Broer de X qu'on a trouvé dans des contextes variés, des questions de rationalité. Dans la conjecture de Tate sur les cycles de co-dimension 1, sur les variétés sur un corps fini. Et qu'on trouve aussi dans l'absorption de Broer-Mannin sur les corps globaux. Le groupe associé à I égale 3, qui est l'objet de la conférence, intervient dans divers travaux des questions de rationalité des variétés algébriques. D'une part, des espaces homogènes de groupes linéaires connexes. D'autre part, des hypersurfaces de fanaux. Et il intervient aussi, comme on verra si j'ai le temps, dans la détermination de l'image de diverses applications cycles sur les cycles de co-dimension 2. On va poser la co-dimension 1 qu'on avait là-bas. Et il intervient aussi dans l'arithmétique des variétés algébriques sur un corps de fonction d'une variable sur un corps péadique. Je vous rappelle la définition de la communauté non ramifiée. Vous avez tous vu certainement ça. On prend une variété, un entier inversible dans l'encore F, des entiers I et J, et on note HI de muentenceur J, le faisceau Zariski attaché au pré-faisceau, qui a un ouvert U-Zariski associé à la communauté étale de U à commissaire dans muentenceur J. Et par définition, la communauté non ramifiée, ce sont les sections globales, il manque une parenthèse ici, sur X de ce faisceau. Et comme notation, Q sur Z de J, c'est la limite directe des muentenceurs J pour tous les ânes. On suppose que X est lisse maintenant. Et les premiers groupes, H1NR, XQ sur Z, c'est simplement la communauté étale de X à coefficient d'un Q sur Z. Et H2NR à coefficient d'un Q sur Z de 1, c'est le groupe de Brouard de X. Et dans l'exposé, on va s'intéresser à H3NR, XQ sur Z de 2. Donc il y a un théorème fondamental, ici, c'est la théorie de Bloch-Augus, c'est que si on prend X sur F, lisse connexe, de corps des fonctions F de X, ce groupe ici, s'identifie, qu'on vient de définir à l'instant, comme des sections globales, au sous-groupe du groupe de communauté galoisienne, former des éléments dont tous les résidus au point de co-dimension 1 sur X sont nuls. Les applications résidues ici, qui vont de HI dans HI-1, le twist descend de 1, et le noyau de ça, c'est HINR de X à coefficient d'un Q sur Z. C'est une conséquence que, pour X projective lisse connexe sur un accord F, noter HINR de F de X sur F, m'une de temps sur J. Cette notation-là, c'est une notation pour plusieurs choses, à la fois quelque chose qu'on pourrait définir purement en termes du corps des fonctions, et puis aussi quelque chose qu'on définit en termes de n'importe quel modèle projectif lisse. Par ailleurs, ce groupe-là est réduit à HI de F m'une de temps sur J si X est stablement F rationnel. Voilà un invariant qui, éventuellement, pourrait permettre de décider que quelque chose n'est pas rationnel. Ce groupe a une propriété de rigidité. Si on fait une extension de courage richement clos, petit K, grand K, et X sur K projective lisse, alors la comégion ramifiée au niveau de petit K est la même que celle au niveau de grand K. Et alors, un début de ce qui a été fait par un certain nombre d'auteurs, dont Mercurief, c'est qu'on s'intéresse à la rationalité des quotients G sur H pour G et H des groupes linéaires connexes. Et on cherche à établir des formules pour ces groupes de cohomologie non ramifiés au décor des fonctions, dans le but secret d'établir la non-rationalité de G sur H. Donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été consacrés au K égale 2, le cas du groupe de Breuer. On s'avait commencé avec des travaux de Saltman, de Bougomolov. Mais il faut dire que quand le corps de base c'est les complexes, la rationalité de G sur H est à ce jour un problème ouvert. Donc, G et H connexes, F, C, on ne sait pas si un quotient G sur H est une variété rationnelle. Et donc, on essaie quand même de calculer ces invariants. Alors, je répète que dans l'exposé, j'ignore les questions de pétertions caractiques P. La première partie, ça va consister à faire la descente galagienne sur les groupes de Chaux et surtout les groupes de Chaux de co-dimension 2. Je vais écrire une très longue suite exacte. Je vais essayer de m'arrêter assez longtemps dessus. On prend un corps de caractéristique 0, une clôture algébrique. G, gothique, c'est le groupe de Galois de F bar sur F. Et on prend une variété lisse et géométrique moins intègre. Pas forcément projective. Et on note X bar, X vu sur la clôture algébrique. Alors, voilà le théorème qui est d'une certaine façon le théorème principal de l'exposé et je vais broder autour de ça. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas défini mais ça, je ne peux pas vous définir. C'est, étant donné une variété X sur un corps F, on lui associe le faisceau K2, enfin le faisceau Kn d'ailleurs, qui est associé à U, donne K2 de gamma de U et de U. Donc, il y a des faisceaux K2 et puis il y a des groupes de homologie zariski de ces faisceaux qui sont intéressants. Donc, là-haut, vous avez cette suite exacte avec beaucoup de termes et qui est, je vais quand même dire une chose, c'est que c'est un analogue en degré 2 de quelque chose sur lequel les gens ont souvent vu. quand on prend une variété X sur un corps K qui vérifie gamma qui vérifie que H0 de X bar Gm est égal à K bar étoile, on a une suite exacte 0, pic X, pic X bar avalent par galois, broire de K, noyau de broire de X donne broire de X bar, donne H1 de K et de pic X bar. et ça continue avec H3 de K et Gm. Donc, il y a cette suite exacte à ce terme qui a été beaucoup utilisé et c'est au niveau des cycles de co-dimension 1 et au niveau des cycles de co-dimension 2, si on essaye de faire quelque chose, voilà ce qu'on obtient. Donc, il y a ce terme qui est H1 zariski de X à valeur en K2. Ici, il y a H1 de X bar à valeur en K2 avalent par galois. Ici, on a un groupe qui est le noyau de la flèche H3 du corps de base dans H3 du corps des fonctions. Bon, ici, il y a quelque chose d'a priori assez naturel qui est, on regarde les sites de co-dimension 2 modélés qui vont se rationnels et on regarde ceux qui deviennent triviaux sur la clôture algébrique. Ici, il y a H1 de galois à valeur dans ce module, H1 de X bar avalent par K2. Ici, il y a un groupe N de X que je vais discuter après. Et ensuite, il y a le co-noyau de la flèche CH2 de X dans CH2 de X bar avalent par G. Et ensuite, il y a H2 de G à valeur dans H1 de X bar et de K2. Là-bas, on avait donc là, vous avez vu l'hypothèse que j'ai faite ici, c'est H0 de X bar et de K2 uniquement divisible qui joue le rôle qu'avait l'hypothèse H0 de X bar et de G à valeur et de K bar étoile là-bas. Alors, le groupe N de X qui est ici, il est lui-même dans une longue suite exacte que j'ai fait un peu lourde parce que j'ai vraiment tout dit. Donc, on regarde la commégion non ramifiée de X sur le corps F modulo la partie constante et on regarde la partie qui se tue par passage de la clôture algébrique. Et ici, on regarde la partie de H4 de F H4, cette fois-ci, de F et de Q sur Z de 2 qui se tue sur H4 de F de X et de Q sur Z de 2. Et donc, le groupe N de X est le noyau d'une flèche qui va de ce groupe-là dans celui-ci. On va voir des cas particuliers où la suite se simplifie. Cette suite, en fait, ça fait 30 ans que les gens la regardent, même plus, mais ils regardaient des bouts donc il y a des bouts qui ont été faits par diverses personnes mais disons que la suite entière, essentiellement, elle a été écrite par Bruno Kahn en 1996 et avec des petites variations plus tard. Alors, la démonstration repose sur Mercoye et Sousseline et sur la conjecture de Gerstein, Quillen et Bloch-Augus pour la commégie étale. En fait, on peut faire cette suite à l'ancienne sans parler des complexes Z de 2 jusqu'à une certaine limite. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde simplement le complexe K2 du cours des fonctions, les résidus qui vont vers les K1 et puis les résidus qui vont vers les K0. Ça, c'est sur les points génériques vers les points de co-dimension 1, les points de co-dimension 1 vers les points de co-dimension 2. Et pour X lisse, les groupes d'homologie de ce complexe sont précisément les groupes HI de X bar et de K2. Donc ici, le noyau, c'est H0 de X bar et de K2. Ici, on a H1 de X bar et de K2. Ici, on a H2 de X bar et de K2 qui est CH2 de X bar par la fameuse formule de Bloch. Et alors, quand on fait ça, en fait, on obtient essentiellement toute cette suite à l'exception de l'identification de ce groupe-là qui, lui, a été obtenu par Bruno Kahn. Mais par contre, N de X, c'est pareil. Ça, c'est des choses qu'on démontre, en fait, d'une certaine façon en utilisant Z de 2. Donc là aussi, le travail de Bruno Kahn intervient à ce moment-là. Mais bon, les modernes disent qu'il faut prendre Z de 2 et ignorer ce vieux point de vue. Bon, dans chacun des cas... Alors maintenant, il y avait cette hypothèse à 0 de X bar K2 uniquement divisible. Donc, je vais discuter trois cas où cette hypothèse est satisfaite. Premier cas, X est une variété projective et lisse telle que pic de X bar soit sans torsion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variété abélienne, il n'y a pas de variété de picard. Et le fait que, sous cette hypothèse-là, 0 de X bar est uniquement divisible, une fois de plus, ça utilise Mercos-Sousseline et Sousseline. Les travaux dans les années 80. Dans le cas, un cas qui venait vous intéresser particulièrement, c'est le cas où X sur F est projective et lisse sur F, pas forcément juridiquement clos, mais où X est géométriquement unirrationnel. C'est-à-dire que sur la clôture algébrique, c'est dominé par un projectif. Dans ce cas-là, la situation est beaucoup plus simple. Le groupe qui est là, c'est jusqu'à deux du corps de base. Et donc, sur un corps juridiquement clos, c'est bien uniquement divisible. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas qu'on va regarder, ça va être X, c'est un espace principal homogène d'un groupe algébrique semi-simple, simplement connexe. Et le troisième cas, ce sera le cas où X est un espace classifiant convenable, qu'on notera BG d'un F-groupe semi-simple G. Alors, en utilisant, donc je discute le premier cas, où X est projective et projective, en plus d'être lisse et géométriquement connexe. Donc, en utilisant la rigidité et puis des résultats que j'avais fait avec Raskin il y a longtemps, en utilisant en bloc Mercoyer-Sousseline, on déduit du TRMA une suite plus courte qui est ici. Donc, quelles sont les hypothèses ? X est projective, lisse géométriquement connexe. On suppose qu'elle a un point rationnel pour simplifier et on suppose que X-bar est rationnellement connexe. Voilà, rationnellement connexe, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais quand même l'écrire. Disons, il y a des implications sur F sur F-bar, X-bar rationnellement connexe, est impliquée par X-bar unirational. Et rationnellement connexe, c'est que quel que soit deux points P et Q dans X-bar et F-bar, il existe un morphisme P1 sur F-bar dans X-bar tel que 0 s'envoie sur P et Q et infini s'envoie sur Q et ceci non seulement sur F-bar mais quel que soit le corps L contenant F-bar, L algébriquement clos. Donc, deux points quelconques peuvent être liés par un P1. Informément. Pardon ? Oui, c'est-à-dire que il y a X est projective. Dans mon hypothèse, ici, X est déprojective. Non, il y a toute une théorie là-dessus mais disons la définition que j'écris ici, c'est projective liste rationnellement connexe. Il y a toute une théorie qui a été développée dans les années 90 par Collard, Miyaka et Mori et où il y a des très jolies dénoncées qui suffisent que si on a une chaîne de P1, en fait, on a un seul P1. Donc, X est rationnellement connexe, par exemple, une irrationnelle, si vous voulez. Cette hypothèse-là implique déjà que le groupe pic de X-bar est un réseau, c'est juste un Z puissance N avec une action de Galois. On suppose que le groupe de Brewer de X-bar est zéro, ce n'est pas automatique avec les hypothèses et on suppose que H3NR, la comédie non ramifiée de X-bar est aussi nulle. Alors, quand on a fait ces hypothèses-là sur F-bar, on trouve que d'abord que le groupe H1 de X-bar et de K2, on peut le calculer, c'est pic de X-bar sur F-bar étoile, c'est-à-dire c'est les points rationnels d'un tor sur F-bar. Et la suite exacte, avec les amplifications que j'ai faites ici, se lit comme ça. Il y a le noyau de CH2 de X dans CH2 de X-bar, il y a le groupe H1 de G à valeur dans ce tor, il y a le groupe de co-médie non ramifiée de X. Ici, il y a le co-noyau de CH2 de X et de H2 de X-bar et puis il y a H2 de G à valeur dans ce tor. Donc, c'est déjà plus simple. Je suis sûr dans le cas projectif Hélice, on va regarder un cas particulier qui a été étudié par Mercurev et Blinstein qui est le cas d'une compactification Lisse équivalente d'un tor T. Dans ce cas-là, la suite du tor Mb, donc celle qu'on vient de voir à l'instant, ici, cette suite-là, ressemble, je dis ressemble, à une suite exacte à cinq termes qui va être obtenue par Blinstein et Mercurev et qui s'écrit comme ça. On prend le tor T et on prend une résolution flasque du tor. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais R et P sont des tors et le groupe des caractères de R c'est le groupe de Picard de la compactification Lisse. Et alors, la suite que Blinstein et Mercurev sont obtenus à cette allure-là, il y a cinq termes. Ici, il y a le groupe Br qui est le classifiant, un classifiant convenable du tor R et la torsion de ce groupe-là. Ici, il y a le même groupe qu'on avait vu dans la page d'avant. Ici, il y a la comédie non ramifiée. Ici, il y a un groupe qui est le groupe S2 de Pic X bar invariant par gallois divisé par certains éléments décomposables et ici, il y a H2 de G de Pic X bar. Donc, vous voyez qu'en fait, ces termes-là et ces termes-là sont exactement les mêmes et ce que je n'ai pas fait, c'est de voir si effectivement il y avait une coïncidence entre les termes qui sont là, celui-ci, coïncide-t-il avec le terme qu'il y a dans la suite de la page d'avant et par ailleurs de voir que ce groupe-là en fait est une incarnation de CH2 de X CH2 de X bar en par gallois. Il y a une flèche naturelle qui va de Pic X bar Tenseur Pic X bar en CH2 de X bar. Oui ? H1 K bar H1 K bar H1 X bar X bar Oui, très bien, très bien, très bien. H1 X bar Oui, H1 X bar Oui, merci. X contractible I don't get that it's a cubic hypersurf How can it be tracked? It can't have a contract projectible OK, so I speak very slow Non ? non, non, non. Non, la question c'est, ça se ramène, quand on étudie la question, ça se ramène à la question est-ce qu'il peut y avoir une application rationnelle dominante de cette hypersurface sur une surface cubique d'indice 3. Et je ne peux pas éliminer ce cas-là. Mais X, c'est une hypersurface cubique, sur un corps avec un indice 3. Je vais dire ça en anglais rapidement. Vous avez cette hyper-surface en P4, au fil F. Vous assumez que son index est 3. Donc, il n'y a pas de pointe rationnel. La question est, pouvez-vous obtenir une map de la domaine rationnelle de la x à une surface avec l'indice 3 ? Je ne sais pas comment exclure ça. Oh, contractible n'est pas à top. Non, non, c'est compressible. Je ne sais pas comment ils disent ces gens, ils disent compressible. Compressible, 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 compressible. Merci, merci. Merci. You may ask for the question. Compressible, c'est que... Il y a un certain nombre de gens ici dans la salle qui ont étudié ce genre de problème. Le problème, c'est qu'on prend une variété x qui n'a pas de point rationnel et non seulement qui n'a pas de point rationnel mais qui n'a même pas de zéro cycle de degré 1. Et on demande si on peut trouver... Donc, on est sur un corporel et on demande si on peut trouver une application vers une variété de dimension plus petite qui n'a pas de zéro cycle de degré 1. Évidemment, ça ne peut pas être le spectre du corps de base. Mais en fait, tout ce que ces gens ont fait, d'après moi, c'est qu'ils ont étudié ce problème en détail pour les espaces homogènes de groupes linéaires connexes et quand on passe au monde des hypersurfaces quibiques, on ne sait pas parce que derrière, il y a une variété abélienne qui se cache et qu'on ne sait pas faire avec ce truc-là. Oui. C'est la question, oui. C'est la question. Donc, maintenant, je passe au deuxième... Je vous avais dit que je regardais trois cas. Le cas, c'était une variété projective lisse et maintenant, je regarde un deuxième cas qui est le cas d'un espace principal homogène d'un groupe algébrique simplement connexe. Et dans ce cas-là, il y a pas mal de travaux de gens autour de Mercroyèv. D'une part, le groupe des sections globales du faisceau K2, c'est juste le K2 du corps de base. Le picard de E est égal à zéro. On sait ça depuis toujours. Le groupe H1 de E bar à K2 est un réseau. C'est un gémodule de permutation. Il y a une base qui est respectée par Galois. Et donc, en particulier, on n'a que H1 de Galois à valeur dans ce tor est zéro. Du coup, le théorème A donne une suite exacte beaucoup plus simple qui est H1 de E à valeur dans K2. H1 de E bar à valeur dans K2 invalent par Galois. Ça s'envoie dans le noyau de H3 de FQ sur Z de 2 dans H3 de F2 et Q sur Z de 2. Et puis, on trouve ici CH2 de 2. Et d'après ce qu'il y a dans les littératures, en fait, ce groupe CH2 de 2 est égal à zéro. Dans le cas où G est absolument presque simple, ce module de permutation, c'est z ici. Et l'image de 1 ici, c'est une classe de H3 de F et de Q sur Z de 2 qui est l'invariant de Rost. On a vu cette suite et un bout de la suite sert à faire ça en particulier. Le théorème A, quand on regarde le théorème A complet, qui était assez long, il donnait aussi une autre information. Il donnait une suite exacte. Noyau de H3 non ramifié de E à commission Q sur Z de 2 modulée constante dans H3 de E bar s'envoie dans H4, le noyau de H4 de F et Q sur Z de 2 dans H4. Donc ce groupe-là est un sous-groupe de celui-ci. Et alors, dans le cas où E est égal à G, donc c'est le groupe semi-simple simplement connexe, le noyau ici est nul parce qu'on peut spécialiser. Et comme G bar est une variété rationnelle, la commédie non ramifiée du corps des fonctions de E bar est triviale. Et donc du coup, ce théorème donne ce résultat, j'espère que je ne me suis pas trompé en préparant l'exposé, qui est que la commédie non ramifiée d'un groupe semi-simple simplement connexe à coefficient d'en coefficient sur Z de 2 est constante. Et bon, has this been proved by someone ? Oui ? Ah, bon, Mercure, ok, I couldn't find it. Bon, ça va, d'accord. Bon, donc c'est juste. Et bon, ça pose une question générale, est-ce qu'on peut donner des formules pour H3 non ramifiées de F de G FQ sur Z de 2 quand G est semi-simple quelconque ? Et ça, je crois que ça n'a pas été tellement étudié. Bon, ce qui a été plus étudié, justement, par une série de travaux récents de Mercure-F, enfin récents et moins récents, c'est le cas de ce qu'on appelle BG pour G semi-simple sans un corps F. Donc la situation, c'est G agit sur un vectoriel et il y a un ouvert U de complémentaire de convention moins 3 et un torseur sur lequel G agit librement et il y a une situation de torseur U donne U sur G qui est X et c'est ce X qu'on va appeler BG. Bon, il y a plusieurs choix mais on en prend un comme ça. Et alors, on établit que les sections globales du faisceau K2, c'est K2 de F. Donc sur la côteur algébrique, on a bien la propriété que c'est uniquement divisible. Donc il y a une série de travaux là-dessus en lisant avec des armes homologiques de serre et d'armes en drost. Regardons le cas où G est simplement connexe. Donc on regarde BG et quand on regarde la fibre générique de U donne X et qu'on applique les résultats précédents sur les G torseurs, on obtient au moins immédiatement que le quotient qui est là, H3 normifié de X qui sur Z de 2 modulé constant est un groupe fini. Et sous l'hypothèse que G est simplement connex, comme avant, on a en fait H1 de X K2 qui vaut 0. Le théorème A donne alors deux informations. D'une part, le groupe de chaud de codimension 2 de 2X s'injecte dans le groupe de chaud sur la clôture algébrique. Et d'autre part, le noyau de cette application, H3 normifié 2X, je dis 2X, pas une compactification, 2X, modulé et constante dans la clôture algébrique, s'identifient au co-noyau de l'application CH2 de 2X, CH2 de X bar, non pas gallois. Alors bon, c'est bien joli, mais ça ne suffit pas pour démontrer les choses qui sont vraiment frappantes, qui sont des théorèmes d'une part qui vont arriver dans les deux. Donc, Mercroy F en 2002 pour les groupes classiques et Garibaldi pour les groupes exceptionnels, qui est que si on prend un groupe semi-simple simplement connex, si G est scindé sur F, alors en fait la comédie non ramifiée de ce BG est triviale. Donc, on ne peut pas utiliser cette invariante pour voir si BG n'est pas rationnel. Par contre, déjà, il y a plus de 10 ans, Mercroy F d'une part et Garibaldi ensuite ont donné des exemples de G non scindés pour lesquels la comédie non ramifiée n'est pas réduite aux constantes. Donc, sur un corps non algériquement clos, il existe des G sur H qui ne sont pas rationnels. Et récemment, dans une série de trois articles, Mercroy F a étudié BG pour G semi-simple quelconque et il a calculé ce groupe H1 de X et de K2 et il a établi une suite à cinq termes qu'il faudrait comparer avec la suite du TRMA. Et en plus, il a établi, et ça c'est le résultat frappant, c'est que si on prend un groupe semi-simple sur un corps F algériquement clos de caractéristique 0, la comédie non ramifiée à coefficient QP sur ZP de 2 est nul dans chacun des cas suivants. G est simplement connexe ou adjoint. G est simple, enfin absolument, c'est presque simple, et puis P différent de 2. Donc, sur un corps algériquement clos, on est très loin d'utiliser cette invariante pour décréter quelque chose qui est non rationnel. Mais d'après ce que me dit Mercroy F, il reste un problème ouvert, c'est que ça c'est annoncé sur le corps algériquement clos. mais on pourrait monter sur un corps plus grand que le corps algériquement clos, lui pas algériquement clos, et se poser la question du quotient de H3 non ramifié sur ce corps par là, il est constante. Et ça, apparemment, sa méthode ne dit pas si ce truc est non trivial. Alors, je termine le chapitre groupe linéaire connexe et je vais parler de géométrie complexe. On va voir H3NR qui joue un rôle encore. Donc, le théorème B donne la chose suivante. On prend une variété sur les complexes. On suppose X rationnellement connexe, donc pique X est un réseau, on suppose broyeur de X égale 0, on suppose H3NR XQ sur Z de 2. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce qui se passe sur un grand corps sur un corps contenant C. L'idée, c'est qu'on ne va pas regarder X sur les complexes, mais on va regarder ce qui se passe quand on monte sur le corps des fonctions d'une variété. Le F, c'est moralement le corps des fonctions d'une variété. Et dans ce cas-là, la suite qu'on avait donne cette suite courte. La commésion non ramifiée de X sur le corps F divisé par la partie constante. Le co-noyau de CH2 de XF dans CH2 de XF bar avant par galois. Et puis, H2 de G à valeur dans pique X tenseur F bar étoile. Alors, une remarque à ce sujet, c'est quelque chose que la voisin avait remarqué aussi, c'est que pour tout corps F, c'est amusant de constater que ce co-noyau est un avant bi-rationnel. Ici, on a des avant bi-rationnels. Ça, c'est un avant bi-rationnel. Pourquoi ? À cause fondamentalement de Bloch-Augus. Donc, c'est la conjecture de Gerstein qui est là. Mais quand on a des suites comme ça, on se dit celui-là est un avant bi-rationnel, c'est ce qui se passe pour le suivant. Et alors, on constate qu'effectivement qu'on peut démontrer directement que ce co-noyau est un avant bi-rationnel. Et la méthode consiste à faire une méthode complètement différente, c'est pour ça que je parlais de la voisin, c'est que la méthode consiste à dire qu'est-ce qui se passe quand je fais un éclatement d'une souveraineté lisse. Donc, on calcule les groupes de Chaux dans l'éclatement d'une souveraineté lisse. Et quand on fait ça, ce qui se modifie ici, c'est quelque chose au niveau du picard de la souveraineté. Et ça, picard de YF s'envoie dans picard de YF bar avant par galois, comme Y est définie sur C, c'est un isomorphisme. Donc, on n'a pas changé. Et puis après, on invoque Ironaca pour dire à cause de Ironaca, on peut se ramener à ce cas-là. Alors, on voit l'intermédiat de Clauoisin en 2014. On prend une hypersurface cubique lisse dans P5. Là, je parlais de P4, là, c'est dans P5. Et l'énoncé, c'est que pour n'importe quel F qui contient les complexes, la commésion non ramifiée est égale à H3 de F et de Q sur Z de 2. Bon, pour fixer les idées, il faut quand même se rappeler que X dans P5C de degré 3 est une question ouverte. D'accord. Donc là encore, on se demande si les variétés sont rationnelles sur les complexes et si elles sont rationnelles sur les complexes, ça sera rationnelles sur tout corps F et donc la commésion non ramifiée devrait être constante. est-ce qu'elle est effectivement pour X dans P5C. Alors bon, il y a toute une histoire, une petite histoire sur ce théorème parce que dans le cas où X contient un plan, ce qui n'est pas le cas de toute hyper-surface quibique dans P5, ça avait été établi avec AOL et Parimala en 2013. Et ce que je vais faire là, je vais faire une démonstration, une petite démonstration qui est comment en utilisant le théorème A, on peut établir le résultat de clair voisin dans le cas particulier où X contient un plan. Donc on prend le plan et puis on fibre, on regarde les P3 qui contiennent le plan. Donc ça permet de fibrer l'hypersurface quibique en quadrique de dimension 2 au-dessus de P2. Donc par restriction à la fibre générique, la commésion non ramifiée au niveau H3, c'est un sous-groupe de la commésion non ramifiée de cette quadrique sur le corps C de P2. Mais Kahn, Ross et Soudjata ont étudié la commésion non ramifiée des quadriques et ils ont démontré que tout élément comme ça en fait provient de la commésion du corps de base. Mais comme C de P2 est un corps de dimension commésique 2, ça fait zéro. Et alors maintenant, on utilise le théorème qu'on avait avant et on avait un plongement comme ça dans le noyau de CH2 du XF, dans CH2 du XF bar en avant par Gallois. Qu'est-ce que j'ai démontré là ? J'ai simplement établi le fait que H3 non ramifié de X sur les complexes est nul. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur un corps F. Donc c'est là qu'on utilise le théorème C et parce qu'on sait déjà que H3 non ramifié de X sur les complexes est nul, on voit que ce groupe-là est un sous-groupe de celui-ci. Le code noyau de CH2 du XF dans CH2 du XF bar en avant par G. Et là, quand on regarde les cycles de codimension 2 sur une hypersurface publique, en fait, c'est très rigide et l'application qui va de CH2 du X vers CH2 du XF bar est un isomorphisme. Ça ne change pas par expansion de choralricment clos. Donc du coup, l'application qui est ici est surjective et donc ce groupe-là est nul et donc celui-ci est nul. Donc ça donne le résultat. Donc voilà, une application de la suite pour ce théorème. Mais Clairvoisin a démontré le cas général et ça, la démonstration est beaucoup plus compliquée et ça utilise la théorie de Hodge. Enfin, plus compliquée pour moi. Donc, elle a établi la conjecture de Hodge entière pour les sites de codimension 2 sur toute hypersurface qu'il y a X dans P5. Alors, une fois qu'on a ça, en fait, après, on peut continuer l'argument comme j'avais fait avant. Mais c'est ça, le point clé. Je ne sais pas faire ça autrement. En dimension supérieure, on a des questions analogues sur la rationalité des hypersurfaces cubiques. Mais en ce qui concerne H3 non ramifié, ça ne va rien donner. Des arguments plus faciles donnent ceci. Si on prend X dans PNC, une hypersurface cubique même de degré D inférieur à N, donc de fano, pour N au moins égal à 6, la communauté non ramifiée en degré 3 est universellement triviale. Dans ce sens-là. Et pour N égale 5, on peut démontrer qu'en fait, c'est la somme de la partie constante par ce qu'il y a sur le corps de base à gérite mon clos. Et là, bon, ça dépend. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire dans le cas de P4 qui est en fait le cas qui intéresse les gens au premier chef. C'est des hypersurfaces cubiques dans P4. Bon, donc tout le monde sait que Clements et Griffiths ont démontré qu'elles ne sont pas rationnelles. Mais est-ce qu'elles sont stablement rationnelles ? Ça, on ne sait pas. Et on voudrait déjà déterminer si cet invariant-là est nul. Alors, les arguments qu'on a vus avant permettent de montrer que ce groupe-là, c'est le co-noyau de CH2DXF dans CH2DXX20 en pargé. Et donc la question, c'est est-ce que ce groupe peut être nul ? Non nul. Mais là, vraiment, on a un problème parce qu'on a des cycles de co-dimension 2 sur cette hypersurface cubique dans P4. Et donc là, c'est compliqué. C'est là qu'il y a la Jacobienne intermédiaire. Et donc, il faudra garder le cas où F, précisément, est le corps des fonctions de la Jacobienne intermédiaire. Et ce qui se passe, c'est qu'on a une classe évidente là-dedans et on demande si ça provient d'une classe en CH2DXF qui, suivant le point de vue de Clair-Voisin, correspondrait à un cycle de co-dimension 2 universel. Le Picard, ça paramétise les cycles et on cherche à avoir un cycle de co-dimension universelle pareil en co-dimension 2. Et ce que Clair-Voisin a montré, c'est que l'existence d'un cycle de co-dimension universelle équivaut à cette propriété de trivialité universelle de H3. Donc on en est là. Alors elle a fait quand même quelque chose en plus, c'est qu'elle a montré qu'il y avait des familles d'hypersophages cubiclystes pour lesquelles en fait cette égalité vaut. Mais c'est simplement des familles dans l'espace de toutes les hypersophages cubiclystes. Bon, voilà ce que je veux dire sur C. Et alors maintenant je vais passer au troisième point qui est le lien entre H3 non ramifié et puis l'image de diverses applications cycles. Donc les cycles de co-dimension I ça se traduit comme H2I zariski de X la coefficient dans Z de I et il y a une flèche qui s'en va vers H2I étale. Bon, c'est pas la peine de dire exactement ce que c'est ces choses-là mais ce genre de choses donnent pour I égale un isomorphisme. On obtient ça pendant le groupe Picard de X mais pour I égale 2 on trouve une suite exacte assez fascinante qui a été développée par les Steinbaum enfin par Bruno Kahn en utilisant l'étal des Steinbaum et ça utilise Mercure F-Sousseline de façon cruciale c'est que le groupe CH2 de X qui est un groupe auquel on s'intéresse disons naturellement et le groupe H3NR de XQ sur Z de II auquel on s'intéresse aussi naturellement sont liés par ce groupe au milieu qui est H4 étal de X à coefficient dans Z de II. et donc on se dit je vais essayer de calculer celui-ci en comprenant ce qui se passe à gauche. Alors prenons le cas où le corps de basse est complexe dans ce cas-là on a la combiologie de Betty vous pouvez ignorer le petit i à droite si vous voulez et à l'intérieur de la combiologie de Betty vous avez les cycles dits de Hodge et l'application classe de cycles envoie les cycles de communication I dans la partie Hodge de la combiologie de Betty et si cette application-là est surjective on dit que la conjecture de Hodge entière vaut. Alors c'est faux en général mais il y a des classes de variétés pour lesquelles on essaie de démontrer ça. Le co-noyau est conjecturalement fini ça c'est la conjecture de Hodge classique. Et avec Clavoisa on a établi un lien entre H3NR et puis ce problème-là. Et le lien c'est que le H3NR de X sur C projective hélice le quotient de ce groupe-là par son groupe divisible maximal c'est un groupe fini et ce groupe fini est précisément égal au groupe de torsion de ce groupe-là qui est conjecturellement la même chose que le co-noyau de cette flèche. Donc la conjecture modulo la conjecture de Hodge sur Q la conjecture de Hodge entière pour une variété donnée équivaut à la trivialité de ce groupe-là. Donc on avait utilisé la conjecture de Bloch-Catot en degré 3 mais Bruno K n'a donné une démonstration qui utilise simplement la conjecture en degré 2 c'était un Mercosur-Sousseline. Et un point de départ de ce qui nous a fait discuter c'était que nous a fasciné c'était précisément que Clavoisa avait repéré que cette conjecture était invariante birrationnelle par cet argument d'éclatement utilisant Ironaca et puis par ailleurs il y avait H3 non ramifié qui avait l'air lié et qui était aussi invariante birrationnelle mais par conjecture de Gerstein. Et donc bon le lien il est là en fait ces groupes ont un lien précis entre eux. Donc ce théorème-là qui relie H3 non ramifié je vais finir par utiliser complètement le point rouge ce groupe-là avec la conjecture de Hodge entière permet de traduire des résultats obtenus par une méthode soit la catégorie en un résultat sur la conjecture de Hodge entière soit la conjecture de Hodge entière d'un résultat obtenu par la conjecture de Hodge en résultat sur la conjecture non ramifiée. Donc avec O'Yonguren il y a longtemps on avait donné des exemples de variétés unirationales de dimension 6 pour lesquelles le groupe est non nul et donc cet théorème avec la voisin montre que la conjecture de Hodge entière est en défaut pour les cycles de dimension 2 même pour une variété unirrationnelle. Ceci dit il faut penser que quand on prend des variétés qui ne sont pas unirrationnelles quand on prend X dans P4 les résultats de Collard sur le défaut de la conjecture de Hodge permettent de montrer que l'achetant en refier peut être non nul donc en dimension 3 ce groupe-là peut être non nul sur les complexes. Il y a un très joli théorème de Clair-Voisin une fois de plus obtenu par la théorie de Hodge qu'on aimerait bien démontrer moi personnellement autrement c'est que si X est uniréglé dimension 3 la conjecture de Hodge entière vaut pour les cycles de co-dimension 2 et donc ce groupe-là est nul. Clair-Voisin a conjecturé que sur les variétés rationnellement connectes de dimension quelconque la conjecture de Hodge entière vaut pour les cycles de dimension 1 donc on est en dimension quelconque mais on regarde les cycles de dimension 1 oui uniréglé ça veut dire que c'est dominé par la variété de dimension D et elle est dominée par un P1 croix à une variété de dimension D-1 essentiellement par tout point il passe une courbe de genre 0 donc Clair-Voisin a fait cette conjecture et en fait elle a établi cette conjecture modulo la conjecture de tête pour les surfaces sur les corps finis donc c'est un très beau travail on utilise des hypothèses sur les corps finis pour arriver à un résultat sur les complexes je vous ai discuté des applications cycles sur les complexes donc c'est lié donc le H3 normifié est relié à des questions sur la conjecture de hauteur entière au niveau CH2 et H4 maintenant je vais voir ce qui se passe sur un corps fini donc sur un corps fini on a des applications qui vont de CHI de X tenseur ZL vers H2I étal de X ZL de Y là c'est vraiment je ne sais pas pourquoi j'ai mis un H2I je voulais vraiment dire la comologie usuelle donc c'est H2I si je voulais écrire c'est moi Bruno Kahn a établi le théorème suivant et on a fait une autre version le quotient du groupe H3 non ramifié de X la coefficient de QLZL de 2 elle étant différente de la caractéristique par son sous-groupe divise maximale est isomorph au sous-groupe fini qui est le sous-groupe de torsion de ce groupe là donc le défaut de la surjectivité ici de moi sa partie de torsion c'est la même chose que le quotient de H3 par son sous-groupe divise maximale c'est vraiment l'analogue sur le corps fini de ce qu'on a vu sur les complexes et de même que sur les complexes il y avait la conjecture d'origine sur Q qui disait qu'un certain groupe devait être disons qu'un certain groupe devait être fini ici pour X sur F projective le quotient de l'application qui est là avec ce groupe ici est conjecturellement fini c'est la conjecture de Tate pour les cycles sur un corps fini donc je continue sur les corps finis en utilisant un travail de Schoen on peut me montrer la chose suivante c'est que si la conjecture de Tate vaut pour les diviseurs sur les surfaces c'est ça la conjecture classique alors pour X sur F bar unirréglé dimension 3 la cohomologie non ramifiée à coefficient de Q c'est nul qui est un analogue du théorème de Clair-Voisin sur les complexes que la voisin a démontré sur les complexes que si on prend une variété de dimension 3 unirréglée H3 non ramifiée est nul donc là on a un analogue modulo à conjecture de Tate et alors là nous on a des questions qu'on a pas mal discuté avec Brodokan qui est si X sur F est projective élite de dimension 3 est-ce que ce groupe est toujours nul donc c'est vraiment une question qui a l'air stupide parce qu'on ne dit aucune hypothèse sur X à part le fait d'être des dimensions 3 alors en dimension 2 c'est connu mais en dimension 3 il n'y a vraiment pas de raison c'est un peu l'analogue du fait que quand on prend une variété sur un corps fini on conjecture que Brodokan est fini ça c'est une version de la conjecture de Tate mais on ne conjecture pas qu'il est nul donc le problème c'est qu'on contrôle si peu ce groupe H3NR qu'on n'est pas fichu à l'heure actuelle de fabriquer un exemple de variété de dimension 3 pour lequel ce groupe n'est pas nul alors il y a des questions plus faibles est-ce que c'est vrai déjà si X est géométriquement uniréglé et c'est une version qui est liée à ça c'est est-ce que la conjecture de Tate entière vaut pour les cycles de dimension 1 qui est quelque chose qui nous ferait très plaisir et alors il y a un cas où cet énoncé a été établi par MLS ou H on montrait que si on prend une variété de dimension 3 fibrin en conique sur une surface sur un corps fini alors la composition non ramifiée est nulle donc c'est un cas de variété géométriquement uniréglée pour lequel on sait établir ce résultat mais par exemple pour les hypersafaces quibiques on ne sait pas alors j'ai discuté corps des complexes j'ai discuté corps fini maintenant je vais discuter un peu corps global corps de nombre et puis corps de fonction de variable sur un corps fini donc là on part d'un corps global on regarde les complétés dans les différentes places quand j'ai un groupe abéliens on va noter à chapeau la limite projective des A sur N et quand on prend une variété projective et lisse sur un corps global comme ça on peut fabriquer un complexe qui est ici ça c'est le groupe des cycles de dimension 0 modélés de l'économie rationnelle complétée là c'est un produit avec un petit prime que je vais expliquer des groupes de show des cycles de dimension 0 sur les complétés FV complétés avec le chapeau et là il y a le groupe de brouhards de X donc ici l'application qui est là c'est simplement l'évaluation des éléments de groupe de brouhards sur les points fermés qui tombent dans le groupe de brouhards d'un corps local qui est Q sur Z donc il y a une flèche évidente comme ça on démontre qu'elle est bien définie sur le produit et le petit prime c'est pour tenir compte des places réelles et des places complexes ils ignoreront ce point là et alors on a fait des conjectures au cours des années que en fait ce complexe est exact pour toute variété projective hélice ce qui est un peu violent mais c'est aussi violent que les conjectures de Hodge ou les conjectures de Tate et alors il y a une conjecture comme il y a ces chapeaux qui sont un peu compliqués à comprendre il y a une conjecture E1 qui est plus simple c'est l'énoncé s'il existe une famille de zéro cycle de degré 1 donc vous imaginez qu'il y a une famille de zéro cycle de degré 1 donc l'hypothèse c'est il existe zv dans z0 de xv de degré 1 tel que quel que soit alpha dans le groupe de Brewer de x la somme des alpha de zv est égale à 0 dans q sur z et alors la conjecture c'est est-ce que ça entraîne qu'il existe un zéro cycle de degré 1 sur le corps global donc si vous voulez il est bien connu maintenant que le l'énoncé analogue pour les points rationnels n'est pas vrai mais pour les zéro cycles c'est une question ouverte est-ce que le groupe de Brewer suffit à contrôler l'obstruction à l'existence d'un zéro cycle de degré 1 et alors je vais discuter le cas où f est un corps donc il y a eu beaucoup de travaux là-dessus aussi dans le cas d'un corps de nombre mais je vais discuter ici simplement le cas des corps de fonction d'une courbe sur un corps fini un corps global c'est ça et Saito a eu l'idée très naturelle de relier la conjecture de tête entière pour les 1 cycle sur x à la conjecture pour la fibre générique donc on a une situation j'ai dû oublier quelque chose mais c'est la situation c'est qu'on a une une variété x sur c sur le corps fini ça c'est une courbe et puis il y a la fibre générique x qui est sur le corps f qui est f de c donc on va étudier les zéro cycles sur cette variété x fibre générique à partir des 1 cycle sur la variété x ronde et donc un théorème qui est expliqué dans cet article avec Bruno Kahn c'est que si on prend une courbe projective hélice sans un corps fini on prend une fibration x d'un c comme ça de variété qui sont toutes deux projectives hélice la fibre générique est une surface lisse géométriquement intègre et alors on suppose deux choses on suppose la conjecture de tête pour les cycles de codimension 1 sur x ça encore c'est assez raisonnable et on suppose que H3 non ramifié de l'espace total est nul c'est ça qui nous intéresse alors la conjecture E1 vaut pour x donc cette conjecture pour les zéro cycles sur une variété sur un corps global on peut leur amener dans ce cas là un énoncé qui a à voir avec la conjecture non ramifiée d'une variété sur un corps fini et alors donc ça c'est un théorème conditionnel mais via le résultat de Paris-Malès-sur-H au moins on obtient un cas où on sait démontrer la conjecture c'est quand on prend une fibration au-dessus de P1 en conique donc on a une surface X fibrée sur P1 sur ce corps global et la fibre générique est une conique il y a des fibres singulières et dans ce cas là on sait démontrer la conjecture 1 pour x sur F2C donc c'est parmi les surfaces rationnelles vous savez les surfaces rationnelles sur un corps il y a une classification il y a les fibrants en conique d'un côté et puis il y a les delpezo donc pour les fibrants en conique la conjecture est établie bon il me reste 4 minutes je vais quand même parler de ça donc il y avait ce H3 non ramifié dont j'ai parlé pour plusieurs choses pour des questions de rationalité pour des questions de géométrie complexe pour des questions d'arithmétique finalement aussi bien que ce soit sur les complexes avec la conjecture de Hodge entière ou bien avec la conjecture de T pour les 1 cycle ce H3 est apparu dans un autre contexte il n'y a pas longtemps c'est des problèmes locaux globaux pour une courbe sur un corps pour une variété qui est définie sur une courbe sur un corps péadique donc ce qui nous intéresse le corps de base maintenant et le corps des fonctions d'une courbe sur un corps péadique et on s'intéresse à des problèmes locaux globaux s'il y a des points dans tous les complétés possibles alors quels complétés ici dans l'exposé je vais regarder les points fermés de la courbe et puis les complétés de F en X donc typiquement ça va être un corps péadique double parenthèse un paramètre et alors dans ce cas là on a un complexe qui est la homologie de F s'envoie dans la somme directe pourquoi j'ai créé la somme directe c'est le produit ici non non c'est bien la somme directe ça va dans la somme directe des H3 des complétés et puis ici il y a des flèches qui s'envoient en Q sur Z qui sont simplement les applications résidues parce que le corps résiduel en X c'est un corps péadique donc le résidu va tomber dans H2 à quotient en Q sur Z de 1 broire d'un corps péadique ça fait Q sur Z donc il y a des applications résidues et ça ça fait un complexe oui je sais pourquoi j'ai décidé de me limiter au cas F égale 4C avec K péadique alors pour tout corps L qui contient F et toute variété géométriquement intègre tout élément dans la commision non ramifiée de X définit peut être évalué en des points donc étant un point on peut évaluer cet élément alpha de même qu'on évaluait les éléments de Goosebrouwer alors qu'on évaluait une fonction donc on a une flèche comme ça et il y a un lème c'est que dans la situation que je me suis placé pour tout alpha dans H3 non ramifié pour presque tout point X dans oméga donc de la courbe l'évaluation est nulle sur X de F du coup ça permet de définir un accouplement entre les adels de X dans ce sens là et puis H3 non ramifié qui est l'analogue de l'accouplement de Brogmanine et donc on a un théorème qui a été établi le théorème de Harry Schader et Samueli on prend un F-tor donc je répète F c'est un corps de fonction d'une courbe sur un corps péadique et on regarde l'adhérence de T de F dans le produit des T de F de X donc on s'intéresse à l'approximation faible pour ce tor sur ce corps et on prend l'atopologie Broguit sur ce produit ici et l'énoncé c'est que l'adhérence de T de F dans ce produit pour l'atopologie Broguit c'est exactement le noyau de l'accouplement qui est ici autrement dit ce H3 non ramifié contrôle complètement le défaut d'approximation faible c'est l'analogue des théorèmes qu'on avait sur les tors sur un corps de nombre avec Brogure et si on note X une compactification de T il démontre qu'en fait que pour décider pour tester si un élément ici est dans l'adhérence de T de F il n'y a pas besoin de prendre à priori tout le groupe qui est là mais il suffit de prendre l'image d'une certaine application qui va de H1 de G pic X bar tensor F bar étoile dans H3 et là si vous avez vu dans le théorème B il y avait aussi une application naturelle qui était définie comme ça et il y a un théorème qui porte sur l'existence de points donc c'est le dernier j'arrive qui est on prend un F tor et on prend un espace principal homogène de T on prend une compatibilisation lisse de E de l'espace principal homogène on suppose qu'il y a des points partout localement et alors il existe une application naturelle qui va du SHA1 au sens que vous imaginez de ce tor dans Q sur Z et qui est nul si et seulement si un point rationnel et une fois de plus quand on compare avec le théorème B on peut penser mais ça n'a pas été établi parce qu'il y a beaucoup de vérifications dégébrales homologiques à faire et les gens ne l'ont pas fait que cette application va être compatible avec une application évidente qui est si vous prenez un E comme ça qui a des points partout localement et vous prenez une classe dans H3 pour ramifier qui est constante partout localement vous pouvez prendre la somme des invariants de ces constantes et vous pouvez trouver un élément dans Q sur Z donc vraisemblablement c'est ça l'application bon voilà je vous remercie thank you very much so today we are supposed to ask questions using this microphone other questions est-ce que ce dernier chat 1 est-ce que ce dernier chat 1 est un invariant impressionnel d'un tour T la réponse est oui parce que dans la situation qui est là broard de F s'injecte dans le produit pour tous les X des broards de FX et ceci pour toute extension finie donc on démontre ça et on obtient l'autre et en fait il y a quelque chose d'assez amusant c'est que non seulement c'est vrai mais c'est même vrai que si on prend un oméga de GM ça fait 0 si on prend une classe qui est triviale pour presque toute X en fait elle est nulle donc quand on utilise ça ça va donner la réponse à ta question oui more questions yesly paruski miedlina gromka et panjatna он merci bisous approu� 10 20 19 20 C'est parti.